Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des dessins artistiques avec votre calculatrice. Alors première chose à faire, vous allez dans Seconde Config, ensuite vous choisissez Algorithmique, Arrière-plan et Aucun. Et pour taper les programmes, vous faites Menu 8. Et à chaque fois, il faudra appuyer sur Options pour taper les différentes commandes. Alors un petit mot sur l'affichage de votre calculatrice. Sur l'axe des abscisses, qu'on appelle également l'axe des X, vous pouvez aller jusqu'à 96. Et de l'autre côté, moins 95. Et sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, on peut aller jusqu'à 23 et descendre jusqu'à moins 23. Alors commençons par le premier programme que j'ai appelé l'écran cassé, puisqu'on dirait qu'il y a un trou à cet endroit-là. Voici ce que vous allez obtenir sur votre calculatrice. Donc la tortue va tourner petit à petit et faire des traits plus ou moins longs, en partant toujours d'une certaine position qui est en haut à gauche. Donc l'idée du programme va être d'orienter la tortue dans différentes directions. Donc c'est ce qu'on a bien ici, par là, par là, etc. Sachant qu'une orientation, c'est en degrés, par exemple 90 degrés, c'est l'angle qui est là, 180 degrés, c'est l'angle qui est là, et 360, c'est tout le tour. Et une fois qu'on sera dans une certaine direction, on va faire avancer la tortue. De combien de pixels ? Eh bien, on va choisir un nombre au hasard entre 0 et 1 grâce à la commande RAN dièse. Donc lorsque vous appuyez sur seconde RAN dièse, exécute, donc il vous donne une fraction que l'on peut convertir en nombre décimal. Donc là, ça fait 0,887. Mais si je recommence, il me donne un autre nombre, et encore un autre nombre, et à chaque fois, vous avez un nombre entre 0 et 1. Et donc si on multiplie par A le RAN dièse, le nombre que l'on pourra obtenir sera entre 0 fois A, donc ça, ça fait 0, et 1 fois A, c'est-à-dire A. Donc le A va augmenter petit à petit, c'est-à-dire que le A qui était à 0 va ensuite être, par exemple, à 7 degrés, 15 degrés, etc., 90 degrés. Et comme le A est de plus en plus grand, eh bien, on ira de plus en plus loin. Ça explique que les traits qui au départ sont petits vont devenir de plus en plus grands. Alors, deuxième programme qui va permettre de dessiner 50 carrés à l'écran, de tailles différentes, à des positions différentes, et également dans des directions différentes. On voit que celui-ci est à l'horizontale, alors que celui-ci est penché. Alors, voici ce que ça va donner sur votre calculatrice. Donc la tortue se déplace et dessine des carrés plus ou moins grands avec des directions différentes. Donc on va dire à la tortue d'aller à une certaine position XY, qui va être un nombre au hasard entre moins 100 et 100 pour l'axe des X et entre moins 20 et 20 pour l'axe des Y. Donc par exemple, la tortue va aller à cet endroit-là, qui peut correspondre à moins 80 et par exemple, moins 5. Ensuite, on va lui dire de choisir un nombre au hasard entre 2 et 10. Ça va correspondre à la longueur du côté d'un carré. Donc un carré petit avec 2 ou un carré plus gros avec 10. À nouveau, on choisit un nombre au hasard entre 0 et 90. Donc 0 degré, c'est l'horizontale. 90, c'est la verticale. Donc on prend un nombre au hasard. On imagine 20, 20 degrés. Et donc le carré sera penché à 20 degrés. Et pour dessiner le carré lui-même, on va répéter 4 fois, puisqu'il y a 4 côtés à un carré. Avancer de D pixels, qui est la longueur du côté. Donc on va avancer de D pixels et tourner à gauche de 90 degrés. Donc on tourne à gauche et on recommence. On avance de D et on tourne à gauche. Donc repérez bien sur la calculatrice la différence entre RAN dièse et Alpha RAN int. Donc pour avoir un nombre entre, donc par exemple, moins 100, seconde, point virgule, et la valeur maxi, par exemple, 100. Donc si je fais exécute, j'obtiens moins 76, exécute moins 34, 89, et j'aurai toujours des nombres entre moins 100 et 100. Alors passons au programme suivant, qui va dessiner une ville avec des immeubles. Alors je vous montre déjà le résultat final. Donc voilà, on a des immeubles plus ou moins hauts, plus ou moins larges, et vous aurez une ville différente à chaque fois. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour comprendre le programme. On va aller en X égale à 100, Y égale à moins 25. Donc ça veut dire complètement en bas à droite de l'écran. On est même légèrement en dehors. Et on va répéter un dessin jusqu'à temps que X soit plus petit que moins 100. Donc moins 100, ça veut dire être de ce côté-là. Donc c'est pour ça que vous aurez des immeubles tout le long. On va faire 30 fois un nombre au hasard entre 0 et 1. Donc là, on va obtenir un nombre entre 0 et 30. Par exemple, 28,7. Et ça va correspondre à la hauteur d'un immeuble. Et pour dessiner un immeuble, on va s'orienter à 90 degrés. Donc je vous rappelle, ça veut dire vers le haut. On va avancer de A pixels, donc de la hauteur de l'immeuble. Donc on imagine, je suis ici. Je vais vers le haut et j'avance de la hauteur de l'immeuble. Je tourne à gauche de 90 degrés. Donc je me retrouve dans cette direction. Et pour que les largeurs des immeubles ne soient pas toujours les mêmes, on voit que celui-ci a une petite largeur alors que celui-ci est beaucoup plus large. Eh bien, on va avancer de 2 plus, à nouveau, un nombre au hasard entre 0 et 3. Donc on peut être entre 2 et 5 pixels. Donc là, on avance. Ensuite, on tourne à nouveau de 90 degrés vers la gauche. Donc comme j'étais dans cette direction, je me retrouve maintenant vers le bas. Et j'avance de la hauteur de l'immeuble. Au tour d'après, je choisis une nouvelle hauteur pour mon immeuble. Je m'oriente vers le haut. Et c'est parti pour le dessin de l'immeuble suivant. Alors pour le dernier programme, on va avoir l'impression que la tortue est en train d'écrire. Donc avec une écriture légèrement penchée. Et plus on va vers la droite, plus les traits vont devenir grands. Donc là, on a l'impression qu'elle s'énerve un petit peu sur la fin des lignes. Donc voilà, la tortue avance. Et plus ça va, plus le trait va être long. Alors comment faire ça ? On va partir de moins 100, 15. Donc on va être en haut à gauche. Et à chaque fois, on va orienter la tortue d'un certain nombre de degrés qui sera entre 10 et 10 plus 50, c'est-à-dire 60. Donc 10 et 60. 10 c'est à peu près par là. 60 on va dire que c'est à peu près par ici. Donc l'orientation va être quelque part dans cette zone. Quand vous écrivez, vous avez le trait qui est penché vers la droite. Et on est en train de dire que l'angle qui est là va être entre 10 et 60 degrés. Ensuite, on va avancer toujours d'un nombre au hasard. Donc on aura des traits qui vont être plus ou moins grands. Mais ce que l'on voulait, c'est que la tortue s'énerve plus on va vers la droite. Donc les traits deviennent de plus en plus grands. Alors comment faire ça ? Et bien quand la tortue est à gauche, c'est-à-dire quand le A est à moins 100, il faut un trait petit. Et quand la tortue sera à droite, donc quand A sera égale à 100, donc 100 c'est à l'autre bout, il faudra avoir des traits plus grands. Et bien c'est prendre le A et ajouter 105. Alors pourquoi 105 ? Parce que si je fais moins 100 plus 105, je vais obtenir comme ça un nombre positif qui sera 5, multiplié donc toujours par un nombre entre 0 et 1. Donc j'aurai un nombre entre 0 et 5. Donc quand le A est à gauche, j'obtiens un nombre entre 0 et 5. Et quand le A sera à droite, donc si le A est égal à 100, là je vais obtenir 100 plus 105, ça fait 205. Multiplié donc par ce nombre-là, je vais avoir un nombre au hasard entre 0 et 205. Sauf que 205, c'est beaucoup trop grand, puisque la largeur de l'écran total, c'est 200 pixels. Donc pour avoir quelque chose de plus petit, j'ai tout divisé par 10. Donc on aura un nombre entre 0 et 20 pixels. Alors à chaque tour, on va augmenter le A d'un nombre au hasard entre 0 et 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je m'oriente au hasard, j'avance au hasard, donc ça fait quelque chose comme ça. Je m'oriente au hasard et j'avance au hasard, mais ensuite, je lui demande de retourner en A et en B, où le A a un petit peu augmenté. Donc le A, il était ici, ça c'est le A, et maintenant le A se retrouve un petit peu plus loin. Donc je lui dis de retourner à cet endroit-là. Donc je vais avoir ça, et de recommencer, de reprendre un autre angle et une autre longueur, par exemple comme ça, et de retourner en A plus un petit quelque chose, qui va retourner ici. Là, il peut avancer comme ça, il retourne à côté, etc. Et vous avez bien l'effet de l'écriture. Et enfin, pour passer d'une ligne à une autre, je diminue B de 8, donc qui ne sera plus à 15, et qui sera maintenant à 7, et 7 correspond à la hauteur de cette ligne. Voilà, à bientôt !